Vous n'auriez pas quelque chose à base de magnésium ? On me pose souvent cette question et j'y réponds alors par l'affirmative. En effet, dans l'article numéro 206, Calcium, de chez Forever, on trouve aussi du magnésium. Ces deux minéraux doivent en effet être pris ensemble afin d'éviter des déséquilibres. D'ailleurs, ces deux minéraux arrivent dans notre organisme pratiquement par la même porte d'entrée. C'est pourquoi, pris séparément, ils sont encore mieux assimilés par notre corps, car alors il n'y a pas de bousculade devant cette porte. A ceci près que le corps, dans ce cas, ne sait pas quoi en faire. Dans l'acheminement du calcium dans les os, on peut considérer que la vitamine D issue du soleil joue un rôle quasi analogue à une boussole lors d'un voyage. C'est pourquoi Forever, tout comme les sociétés leaders sur le marché des compléments nutritionnels aux Etats-Unis, recommandent de prendre également de la vitamine D avec le calcium et le magnésium à raison de deux comprimés, un de calcium et de magnésium. Car en fait, on les élimine par la transpiration en faisant du sport, du sauna ou même en période de stress. Forever utilise d'ailleurs le précieux citrate de calcium organique comme source de calcium. Le corps est capable de stocker le calcium et le magnésium, mais cela prend plus de temps pour remplir les réserves. Aussi, ne vous attendez pas à quelque miracle que ce soit au cours d'une seule nuit. Ce n'est d'ailleurs jamais le cas avec les compléments nutritionnels. Il s'agit là de véritables aliments au sens propre du terme. Laissez donc votre corps stresser le temps nécessaire, soit au moins deux à trois mois, et une prise journalière de calcium. D'ailleurs, le lait ou l'eau minérale ne sont pas des sources idéales de calcium. Ce serait comme si on suçait des calcaires. Ce sont des légumes, tels le brocoli, qui représentent la meilleure source de calcium. C'est pourquoi dans les régimes qui interdisent les glucides, et ils sont nombreux à l'heure actuelle, il est judicieux de compenser avec notre calcium de Forever. L'idéal, c'est de croquer le calcium avant de l'avaler avec un demi-verre d'eau. Ce n'est pas très bon, mais c'est très efficace. Il est conseillé de le prendre le soir, avant le coucher ou lors du repas. Nous recommandons un calcium par jour. Alors, résumons les avantages du calcium de Forever, article numéro 206. Il contient du calcium et du magnésium en quantité appropriée. Sa source est le précieux citrate de calcium. Il contient 350 mg de calcium et 100 mg de magnésium. Il représente 50 % de nos besoins quotidiens en vitamine D. Il recharge les batteries épuisées lors de sports intensifs ou en période de stress, et il est recommandé dans le cadre de régimes pauvres en glucides. Il contient du calcul. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021